Bienvenue en Hongrie, où les essais vont commencer sur le circuit du Hungaroring. Ce tracé particulièrement sinueux est l'un des plus difficiles à aborder pour les pilotes. Les séances d'essais comme celle d'aujourd'hui sont donc particulièrement importantes. Avec la dernière génération de pneumatiques et le choix de trois types de gommes par week-end, nous avons connu récemment des courses axées sur la stratégie. Et bien entendu, les essais libres, comme ceux auxquels nous allons assister, servent à préparer le terrain. Que pensez-vous du règlement actuel en matière de pneumatiques ? Les courses actuelles ne sont peut-être pas, disons, spectaculaires, mais elles ne sont pas dénuées d'intérêt. Il y a plusieurs variables à prendre en considération. Par exemple, combien de temps peut-on utiliser le même mélange ? Est-il possible de doubler un concurrent qui chausse des ultra-tendres ? En fin de compte, on se retrouve avec des affrontements qui opposent des voitures avec des pneumatiques de différents types. Je dirais que globalement, le bilan est plutôt positif. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre ce Grand Prix de Hongrie, deuxième manche de la saison. J'espère que vous allez bien. Nous sommes sur un circuit que j'apprécie particulièrement. Et on va débuter tout de suite avec le tour de présentation de ce tourniquet hongrois. Très, très peu d'endroits pour se reposer hormis. La ligne droite que l'on va entamer maintenant pour débuter ce tour DRS ouvert. Une voiture qui a évolué depuis le dernier Grand Prix d'Allemagne, où on a fait sans doute la performance de la saison en remontant de la 18e à la 6e place. On se place une nouvelle fois sur une piste qui pourrait normalement, théoriquement, plutôt convenir à la voiture, même si ici, je vais sans doute souffrir un manque d'appui aérodynamique dans cette séance. On va travailler un petit peu le setup. Deux évolutions ont été instaurées. L'usure des gommes réduites. Et la gestion, la lubrification de l'huile. Très jolie glissade ici. Témoin qu'il ne faut pas aller chercher ce vibreur à l'intérieur. C'est un peu comme à Bahreïn dans le secteur 3. Il ne faut pas aller s'y accrocher, sinon la voiture immédiatement perd tout son grip sur le train arrière. On reste ici dans un enchaînement particulièrement technique avec une voiture qui doit être parfaitement équilibrée, sous peine de perdre énormément de temps et toute chance de bon tour calife. J'ai une voiture assez incertaine. Il va falloir régler un peu tout ça. Et enfin, dans ce troisième partiel, les deux épingles qui nous ramènent vers la ligne droite d'Esta. On en remontait une à gauche et une à droite. Très important, la sortie de cette section, puisqu'elle conduit la vitesse dans la grande ligne droite. Et voilà ce qu'il ne faut pas faire. J'ai eu le portique, c'est un petit miracle ça. Et on en termine. Bonjour à tous les passionnés de Formule 1. Nous voici sur le Hungaroring pour la séance de qualification. Et nous allons bientôt savoir qui a trouvé les meilleurs réglages pour sa voiture. Voilà un circuit qui, d'après des pilotes bien plus expérimentés que moi, ne fera qu'une bouchée des pneumatiques arrière. Les nombreuses sorties de virages lentes vont infliger beaucoup de dommages aux pneus arrière. Il est très facile de survirer en effectuant une sortie trop agressive. C'est toujours spectaculaire et nous aimons tous voir une monoplace poussée au-delà de ses limites. Mais c'est aussi incompatible avec un bon chrono. Allez, on attaque le Tour Calife de cette Q1. On est derrière une Ferrari. Ça va nous donner peut-être une idée de notre rythme. On va voir si on est vraiment capable de la suivre. On réaccélère sur l'Astrotter, ça c'est pas top. Le petit lag. Grosse attaque et la pluie qui arrive. La pluie qui arrive. Surpris qu'on puisse tenir l'A3 dans la chicane. Une piste qui est déjà un petit peu glissante. Je reste concentré. RS. Une vinte. On est deux secondes derrière ? Gasly tourne deux secondes plus vite, vraiment ? Pas possible. Alors voilà la supercherie d'F1 2019. On est au même stade qu'F1 2018. C'est-à-dire qu'ils ont sorti la version 1.05 du jeu. Et on se retrouve totalement incapables sur une piste humide d'aller battre les IA. Donc j'ai baissé l'IA à 94, 95. Et des 100 où j'étais avant le Grand Prix d'Allemagne. Je pensais qu'en Allemagne j'avais un problème. Mais non, en fait c'est juste le patch qui a complètement détruit le rythme en qualification. Et on avait déjà ce problème dans les fins 2018. Donc je suis à trois secondes de la voiture de tête. Je suis quand même derrière Giovinazzi. Alors que les Williams elles font une 19.5. Moi je suis en une 25. C'est-à-dire que les IA tournent trois secondes plus vite. Donc c'est pas possible techniquement que l'IA soit aussi bonne d'un coup. Donc on va sans doute faire un rythme exceptionnel en course. Mais on va devoir à chaque fois être ruiné en qualif. Donc j'espère qu'on va pas se faire virer pour ça. Donc on part dernier évidemment. Donc merci beaucoup. Juste parce qu'il y a météo changeante. Et que donc le rythme est totalement biaisé. On n'a pas le choix. Donc voilà, on va faire comme ça. C'est toujours un plaisir de revenir sur le circuit très animé du Hungaroring. Une destination populaire proche de la magnifique ville de Budapest où la course est reine. Comment oublier Michael Schumacher ses rangs à plus de 300 km heure son ancien coéquipier Rubens Barichello contre le mur des stands en 2010. Ou encore les courses incroyables de 2014 et 2015. A 19 km au nord-est de la capitale hongroise Budapest, le Hungaroring et ses 14 virages sont un lieu d'histoire et de prestige. Les dépassements ont toujours été difficiles sur ce circuit technique de 4,3 km. Mais nous avons eu droit à des courses exceptionnelles ces dernières années. Espérons que ce sera encore le cas aujourd'hui. J'ai le plaisir de commenter cette course avec Nicolas Martin. Cela fait déjà longtemps que nous venons sur ce circuit. Alors à quelle place le mettez-vous dans votre classement ? Eh bien je dirais qu'il est tout en haut parmi les meilleurs. C'est un circuit à l'ancienne où l'appui aérodynamique a toute son importance. Cela peut rendre les dépassements difficiles. Mais on ne peut s'empêcher de se souvenir de tous les grands moments qui se sont déroulés lors des Grands Prix de Hongrie. Et j'ai dans l'idée que la course d'aujourd'hui pourrait être de cela. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Lewis Hamilton part en pole position, accompagné de Sébastien Vettel à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Verstappen, Valtteri Bottas et Gasly, Weber, Raikkonen, Perez et Daniel Ricciardo. Albon, Sainz, Kevin Magnusset et Kwiat, Russell, Kubica, Daven Butler et Lando Norris. Giovinazzi est pour finir une as en queue de peloton. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Allez, on va essayer de se remettre de ce bug que l'on a en qualification, qui revient donc depuis 2-3 épisodes des jeux de Formule 1. Malheureusement, ça dépend des mises à jour, mais bon voilà, on a ici une catégorie qui n'est pas favorisée. C'est celle du milieu de peloton, avec la mise à jour 1.05. De toute façon, on est un peu en retard ici. On va essayer de chauffer un peu les pneus. De toute façon, ils sont obligés de nous attendre. On ne va pas se faire pénaliser si on arrive un peu après tout le monde. Donc autant avoir une voiture bien préparée et bien chaude. Alors l'objectif va être une nouvelle fois d'aller chercher des points. On nous annonce évidemment pas de pluie. Attendu. C'est normal après tout. Donc je ne sais pas où on va être. Je pense que Giovinazzi va prendre un bon départ. On verra pour les autres. Mais bon, on va essayer de ramener des points. On est sur une stratégie donc avec des pneus médiums, comme ça a été le cas lors du dernier Grand Prix pour essayer de sauver les meubles. On s'en est très bien sortis en Allemagne. Je rappelle qu'on a opté pour cette même stratégie qui nous a offert la sixième position au finish. Ça va dépendre évidemment de ce premier relais. On a mis un peu plus de carburant dans la voiture. Et j'espère que je vais pouvoir en tirer profit dans le premier stint. Il faudra évidemment faire attention à ne pas se faire percuter. Devant, pas trop d'espoir de résultats. Peut-être que les Ferrari sont un peu plus dans le rythme des Mercedes. Mais pour le reste, tout est très ouvert derrière entre les McLaren, les Toro Rosso, les Racing Point et nous-mêmes. Bref, on va essayer de se venger de cette injustice avec, on l'espère, les points au moins de la dixième place à l'issue de ce Grand Prix de Hongrie. C'est parti pour le Grand Prix de Hongrie. Avec un envol correct de l'ensemble des monoplastes, on va essayer de ne pas trop se chamailler dans la première épague. On va gagner quelques positions peut-être à l'intérieur. Oui, on est pas mal. Attention à la McLaren, on ne touche pas la voiture devant nous. Magnussen est repassé. Voilà, la voiture est en un morceau. C'était sans doute le plus difficile à faire. On est 14e pour l'instant devant Landon Norris. Derrière Kevin Magnussen. C'est un envol inespéré pour l'instant. On va donc se calmer et garder notre position à maximum dans ce premier tour, pointé dans le top 15. C'est une bonne entame de campagne. La chicane, personne n'ose attaquer, c'est tant mieux. On est dans une bonne position, je suis assez d'accord avec Jeff. On est pas mal. On va essayer d'épuiser un petit peu. Hop, deux RS. Pas de retour de Landon Norris à l'intérieur ici. On va conclure le premier tour avec en tête une Mercedes devant sans doute les deux Ferrari. Ça glisse un petit peu du train arrière. Mais rien d'ingérable. Bien au contraire, la voiture est assez sympa. Hamilton, une 24-160 dans ce premier tour de ce Grand Prix d'Hongrie. Et attention derrière, Landon Norris qui est rapide. Avec la vitesse de pointe du moteur Renault qui n'est pas négligeable. Même si on en a une plus inquiétante, celle devant du moteur Mercedes. De la Racing Point. Le DRS n'est pas vraiment objet de convoitise sur ce circuit. Même s'il est important pour une attaque éventuellement dans la première épingle. Le soleil est avec nous. Ça fait du bien aussi au moral. On en a besoin. Alors j'ai vu qu'au niveau de la tenue des pneus, on devrait pouvoir faire 7-8 tours avec les tendres. Donc on va voir où l'IA va s'arrêter. Je ne sais pas si Levin Butler qui était à nos côtés n'était pas lui aussi parti avec des médiums. Lucas Weber, je ne sais pas non plus. C'est important. Les Racing Point, je les ai envisus. Mike Dussain, c'est non. Oui, attention à ce petit passage. Tout coup bloqué. Et record du tour pour Hamilton, une 2687. Il est en tête, le britannique. Et il le fait savoir. On est dans le rythme pour l'instant. Les DRS disponibles. On va donc l'obtenir sans doute. Dès le prochain passage. Il fait sombre ici par rapport à la ligne droite. Gros changement de clarté et de lumière selon les endroits du circuit. Et on revient bien dans cette section. Il ne faut surtout pas aller toucher le vibreur à droite. Parce que là, ça pourrait être une catastrophe. Et on est touché par la McLaren de Norris. C'était un petit peu trop à l'extérieur. Je ne pense pas qu'il y a eu de dégâts. Ni pour lui, ni pour nous. Allez, premier passage de la ligne droite. Avec l'aide du DRS. Ça nous sauve un petit peu de l'ordre de Norris. Devant, ça permet des attaques qui vont sans doute ralentir tout le monde. Et là, par contre, c'est nous qui faisons une bêtise. Et Norris va passer. Freiner trop tard, tout simplement. On n'a rien cassé. Ça, c'est incroyable. Roux contre roux avec l'ordre de Norris. Et la voiture est dans un état neuf. On ne va pas avoir le DRS sur McLusselle. Ça, c'est un peu une catastrophe. Cette fois-ci, on freine bien. Pas comme le tour précédent. On essaie de gérer le DRS comme on peut. Cinq tours couverts. On a des pneus en bonne forme. Allez, la bagarre avec la Toro Rosso et la McLaren qui nous offrent l'opportunité de revenir. Ah, drapeau jaune. Pilote en difficulté. Effectivement. Oh, et c'est encore un abandon pour Vettel. Deuxième abandon consécutif pour la Ferrari de l'Allemand. Drapeau vert. Aïe, aïe, aïe. Sébastien Vettel encore à l'abandon. Ça permet à Bottas d'espérer désormais vraiment devenir le dauphin de Lewis Hamilton au classement général. Elle n'a toujours pas évacué la Ferrari. Je dis ça, je ne dis rien. Blocage de roue devant pour Magnussen. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal pour Lucas Weber de stopper maintenant. C'est bien qu'il était en pneu soft au moment du départ. J'ai manqué de percuter la voiture de Magnussen. Frôlé la catastrophe. Je crois que de voir Ricardo n'est pas ultra rapide non plus. C'est là que je devrais profiter de mes pneus parce qu'eux sont en grosse difficulté. Il faudrait bien qu'ils ne rentrent pas tout de suite, comme ça la Renault retient encore les autres. J'insiste sur Magnussen. C'est compliqué. Il se défend bien, le pilote danois. Grosse bagarre. Je me demande si Norris n'est pas passé. Oui, Norris qui est repassé. Il ne va pas y arriver, Hamilton. Il ne va pas réussir à nous dépasser. C'est la Red Bull qui va prendre le dessus. C'est chaud, cette histoire. Nous, on fait notre course. Il devrait être capable d'aller nous chercher. Là, en plus, on est en médium, en standard. Voilà, ça va passer. Et Hamilton et la Red Bull de Verstappen vont me prendre la tête de la course. Voilà, c'est fait. Et quand on voit le rythme de nos pneumatiques, pas de raison de rentrer aussitôt dans la course. Plus tard on rentrera, mieux on sera avec nos gommes. Je me rappelle qu'en tête, il y a toujours une Ferrari qui n'a pas opté pour les stands. On va laisser passer Bottas. Dans la chicane, il aurait pu quand même faire un effort. Non mais regardez, dans les sections lentes, on est mieux que lui. Et Bottas qui est parti en hard. Bottas en pneu hard. On va essayer de voir si on peut encore faire un tour. Parce qu'on a le DRS, ce serait dommage. Et l'overcut de la Ferrari qui a fonctionné, semble-t-il. La Ferrari est en tête. Alors on l'a sans doute bien aidé. Là on peut flinguer les gommes, de toute façon elles ne vont pas faire long feu. Allez, on va donc avoir la mise à jour. Il avait assez d'avance pour repartir devant avec la Ferrari. C'est pas mal. Ah si, Leclerc s'impose, ça lui ferait du bien au championnat aussi. Ça n'aiderait pas beaucoup Red Bull. Red Bull d'ailleurs, dont la deuxième voiture, celle de Pierre Gasly, toujours bloquée derrière nous. Alors qu'on est obligé de mettre en cinquième ici. Alors on a le RS plein. 42% à l'arrière gauche. Il est temps de rentrer. À droite, Toute. Attention Toute même à ne pas dépasser la vitesse limite. On va essayer de faire une bonne entrée dans les stands. Voilà, on est pas mal. On va laisser la voiture dans son état normal. On va voir où on va ressortir sans doute derrière une Racing Point. Allez, 3 secondes, l'arrêt n'est pas exceptionnel. On va voir Ricardo. Ce serait bien d'aller se mettre devant Ricardo. Ricardo qui passe maintenant. Saitse Koubica qui passe avec Kimi Räikkönen qui n'est pas loin. Ouais, le bon lag en sortie de virage. Excellent. Allez, allez. Oh là 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 là. À l'extérieur, Ricardo. Qui aura tout fait pour essayer de nous retenir. Mais ça n'aura pas suffi. Et retour pour Charles Leclerc à l'instant. Mais ouais, forcément, il a fait ce qu'il faut. Le pilote Ferrari en rentrant plus tôt. Est-ce qu'on va pouvoir passer la voiture de Carlos Sainz à l'extérieur ? Je suis extrêmement concentré. Je ne parle pas beaucoup. Là, Williams également. Allez, on a le grip. On a ce qu'il faut. On est en train d'utiliser comme il faut la stratégie maintenant. Récupérer la 8ème place à Ricardo. C'est faisable. Il faut juste aligner les chronos. La Racing Point est trop loin, sauf Safety Car. Jamais on va la chercher. Un peu plus de 4 tours pour récupérer l'avantage face à Ricardo. Ça me paraît tout à fait raisonnable et réaliste. En ERS 3 avec un carburant en médium. Pour l'instant, c'est pas mal. Après, avec 80% de tours, quand je serai plus proche de Ricardo, j'augmenterai peut-être le mélange pour aller le chercher. Allez, il nous faut au moins cette 8ème place. Et on va encore une fois sauver l'immeuble. Alors qu'il y a un souci avec Bottas qui est au ralenti. Ce serait vraiment le coup de bol pour Hamilton qui aurait donc ses deux adversaires directs en difficulté. Alors, il ne mettrait pas les points de la victoire puisque pour l'instant, Leclerc fait le compte parfait avec 26 points. La victoire potentielle est le point du meilleur tour. On n'est pas loin de Ricardo. On va augmenter un petit peu le mélange. On va voir si on peut aller le chercher parce que là, on est vraiment à l'aise. DRS activé sur la Renault. Ça va être facile à mon ami d'aller le chercher. Il va tenter de se défendre. On reprend l'extérieur pour l'épingle. C'est passé. Bien voilà, Ricardo battu. Ça paraissait presque trop facile. On va essayer de conserver un petit peu de quoi se défendre jusqu'à l'arrivée. Il reste trois tours un peu moins. Nous n'irons pas chercher la voiture de Perez à 8 secondes. Impossible d'aller chercher cet écart en si peu de tours. On va donc conserver, ou tenter d'ailleurs de conserver parce que ce n'est pas fait non plus. 7, 8ème place jusqu'à l'arrivée. Même si là, nos pneus nous aident beaucoup. Impossible également de tenter d'aller chercher le meilleur tour. Les gommes sont trop usées. Et de toute façon, celui-ci a été réalisé par une Ferrari en pneu tendre en fin de cours. Donc clairement, je n'ai pas mon mot à dire. Quatrième position actuellement pour l'arrêt de but qui a passé. La voiture de Bottas en difficulté. Il n'a pas l'air d'ailleurs de s'être remis de sa situation. Attendez, attendez, attendez. Je regarde le graphique pour la première fois en bas à gauche. C'est Butler qui est devant. Il est 6ème d'Evon Butler, Lucas Weber pardon. Lucas Weber est 6ème. Incroyable ça. Formidable pour l'équipe. On va mettre les deux voitures dans les points. Enfin, on va normalement mettre les deux voitures dans les points. Ah, c'est génial. J'avais complètement oublié la course de mon équipier qui va donc me battre. Mais bon, il est premier pilote. Il a signé pour ça. Je préfère avoir une IA coéquipière en premier pilote parce que généralement, ils font de meilleurs résultats quand on est en deuxième pilote. Donc c'est cool. Et bien voilà, on va faire un bon Grand Prix chez A. C'était pas gagné. Je crois que Lucas était en Q3 mais de très très peu. Et que nous, eh bien, on était dernier de très très beaucoup. On essaie de pas trop user la mécanique même si là je tire un peu dessus. Mais voilà, de toute façon, impossible d'aller chercher Perez. Il n'y aura plus de safety car. On aura fait une course stratégiquement qui fonctionne. On sait que quand on est piégé par le jeu. Ok, donc Bottas de retour dans son rythme de croisière. Mais ça n'empêchera pas que c'est Charles Leclerc qui va donc aller gagner cette course devant une Red Bull. Et seulement Hamilton 3ème. On va donc perdre 10 points sur Leclerc. C'est beaucoup, mine de rien. Oh, par contre, c'est pas bon pour Lucas. Ouais, si Bottas récupère son rythme, c'est vraiment pas bon pour Weber. Ben voilà, on va encore devoir dialoguer avec la radio à la fin de la course pour nous dire « Ouais, ben, bonne course, mais... » Ouais. Assez mitigé. Ce milieu de saison qui manque de coups d'éclat. On sauve les meubles pour l'instant. Et ce qui sera important, c'est que le prochain Grand Prix sera à domicile. Et Charles Leclerc qui impose sa Ferrari. Bravo Charles, bien joué. C'est sûr, Ricardo qui est pas loin. Ce serait dommage de faire une bêtise dans le dernier virage. Mais ça va suffire. Et on va aller chercher les points de la huitième position définitive de ce Grand Prix d'Ongli. Ferrari a vraiment tiré son épingle du jeu aujourd'hui. Magnifique victoire. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Et en découvrant le classement définitif de ce Grand Prix de Hongrie, on voit que c'est Leclerc qui s'est imposé avec le meilleur tour. On le savait, devant Verstappen Hamilton, Lucas Weber, cinquième. Et cette performance est importante, on va le voir juste après. Je crois qu'on passe devant Racing Point. Pour le reste, on termine huitième en partant vingtième. Ce qui n'est quand même pas si mauvais que ça, franchement. On revient de très très loin. Belle performance également de Devon Butler qui est partée dix-septième. Et malheureusement, l'abandon encore une fois de Sébastien Vettel au classement pilote. Nous avons désormais 75 points d'avance pour Hamilton, ce qui veut dire trois victoires sur Bottas. Leclerc passe Vettel qui ne fait qu'abandonner quand même. Ils sont à égalité désormais. Troisième tous les deux. Ensuite, Verstappen chute, bien sûr, puisque Leclerc reprend de place. Quant à nous, on reste devant Lucas Weber de très très peu. Et au classement général des écuries, la bonne nouvelle, c'est que Haas a enfin pris le dessus sur Racing Point. Et ça, c'est important. Et c'est assez inespéré au vu des deux derniers Grand Prix que l'on a annulés avec Weber. Mais c'est bon signe pour la suite des hostilités. Alors qu'on continue l'évolution de la voiture pour les prochains Grand Prix, on va aller jeter un coup d'œil du côté du châssis, puisque l'on peut améliorer les choses, mais surtout de la longévité. C'est vrai qu'on a besoin un petit peu de fiabilité. On va donner cela au système électronique ou au MGU-K. Je pense que le MGU-H et le MGU-K sont importants. On va donc aller donner nos points à l'amélioration de la fiabilité de cet élément. Avant de passer à la conclusion de ce Grand Prix, nous allons tout simplement jeter un coup d'œil à l'état de la voiture. Regardez un petit peu où on en est au niveau de l'usure. Je n'ai pas encore trop montré cette partie-là. Vous voyez qu'au niveau des éléments utilisés, on est sur 10, 40. 40% déjà pour la première usure du stockage d'énergie. Donc on va voir un petit peu si on monte la deuxième. Pour le reste, on en est sur quelque chose d'assez classique. La boîte de vitesse, c'est la deuxième installée. Elle est pour l'instant à 6 courses. On est à 50% d'usure, ça va. On verra l'attribution des points pour la suite au niveau du classement. Je vous le remets pour conclure cet épisode du Grand Prix de Hongrie. La prochaine, ce sera à la maison. Rendez-vous à Spa-Francorchamps. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un petit like. Rendez-vous dans les commentaires pour débriefer tout ça. J'ose espérer que les qualifs se passeront mieux à la maison parce que sinon, ça va être compliqué. A la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501